bonjour à toutes les brodines bonjour à tous les brodeurs nous sommes de retour dans cyberpunk peggy18 je sens qu'il va se passer des choses assez assez tendu alors cet épisode risque d'être un peu peggy18 voilà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de soutien un petit abonnement sur youtube et si vous voulez acheter le jeu moins cher passez par mon lien instant gaming donc là il y a un mec qui s'est frappé parce qu'il a claqué la cb trop souvent sur token battle ok aller à la cabine neuf donc là j'ai plus d'armes je suis littéralement à poil je pense qu'on devrait y jeter un oeil il manque le port tu vois ça quoi y'a rien là justement il devrait y avoir un port pour que la poupée se connecte ils l'ont arraché je me demande pourquoi structure de port ncpd tu sens frais en petite quantité plutôt une blessure qu'un meurtre c'est pas bon les amis notre réveil ne serait dans la sauce je peux pas scanner ça ça y'avait pas un truc sur le lit ah voisin oh c'est pas le client qui a pété les plombs finalement elle a été surprise par quelque chose c'est choquant là oh là oui t'arrives quoi là t'en penses quoi cyber psychose je suis pas sûr quelqu'un l'a piraté ça va te paraître dingue mais c'est peut-être fait piraté à distance par un être honneur c'est marrant c'est comment ça c'est marrant ok il y a d'autres choses à voir ici utiliser ok ok non non je veux pas non c'est bon j'ai compris non laissez moi tranquille je vois s'il y a rien d'autre là allez la cabine neuf ah ouais non j'ai fini chute madame chute madame ça doit vouloir dire que t'es vraiment anormal c'est à cause de toi c'est à cause de toi c'est espèce d'enfoiré ok il y a madame qui m'attend ah oui par contre ça ressemble à un tiger claw ok faut que je fasse profite bas t'sais j'ose pas trop il y a trop d'avancer tu veux non mec je vais régler ça maintenant avec toi est ce que tu sais qui je suis ouvrir sans aucune autorisation ce pommard comprend pas que j'ai le droit de rentrer d'après ce que je vois votre abonnement vip est plus valide zone hostile t'as dit quoi là calmez vous monsieur on devra vous escorter d'or zone hostile attend je peux le buter merde il est où ? il est où ? il est où ? est ce que je peux le tuer par derrière ? merde il y a quelqu'un mais prends le corps wesh mais ferme ta gueule où est ce que je peux le déposer ? oh shit lâché c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? couteau ? non mais attends du coup j'ai une arme je suis équipé équipé de quoi ? couper des saucissons ? 300 de dps ? eh mais c'est violent ce truc 300 de dps avec un couteau c'est quoi ça ? c'est quoi je vais ranger le couteau ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est quoi ? fantôme ? j'ai peur de faire une connerie j'ai peur de faire une connerie il y en a sans ça ? qu'est-ce que c'est la capacité technique ? bon on va revenir sur nos... bon on va revenir sur nos... zone sur moi j'aurais pas à l'écouter se plaindre ça fait mal ça fait mal c'est un hologram donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? salut je m'appelle Sky et toi tu dois être... Vincent ? oui oui euh Brice plutôt ok ça promet d'être intéressant donc tu es mourant V je cherche quelqu'un Evelyn Parker elle travaillait ici tu la connais ? tu sais où elle est ? t'as besoin de réponse c'est évident mais pas celle dont tu penses avoir besoin je t'ai posé une question simple Evelyn Parker c'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément n'est-ce pas ? je sens ta peur tu as peur d'autre chose euh... j'ai peur de quoi ? tu es bien silencieux tu crois que tu me connais ? vas-y dis-moi de quoi j'ai si peur d'une chose dont tu ne parles pas tout le monde a le droit d'avoir des secrets et moi j'ai une bonne raison d'en avoir dis-le à haute voix pas pour moi mais pour toi je suis seul j'ai plus personne je suis déjà mort et je vais y passer encore une fois je sais pas comment l'empêcher voilà t'es contente ? tu as peur parce que tu as renoncé à tes rêves c'est une sorte de psy là ? ton ambition de devenir le meilleur de Night City je veux toujours être le meilleur ça reste mon objectif mais mes chances d'y parvenir sont de plus en plus minces je veux juste que le monde se souvienne de moi qu'ils sachent que j'ai existé tu ne vis pas un rêve mais un cauchemar tu as peur d'être effacé comme si tu n'avais jamais existé ou bien redites-tu simplement de devenir un autre ? quelqu'un de différent ? s'allonger j'aimerais pas complètement s'allonger j'ai peur du néant les gens que j'ai perdus continuent de vivre dans mes pensées et c'est ce que je serais un souvenir ou bien juste une petite voix énervante dans la tête d'un autre tu ne vois pas la mort comme une destruction ou une fin mais comme une transformation cette pensée pourrait à elle seule te sauver la vie attends c'est une psy cette meuf j'ai peur de l'inconnue c'est une bonne j'ai peur de devenir quelqu'un d'autre d'oublier qui je suis tu deviens déjà quelqu'un d'autre à chaque seconde qui passe attends elle parle aux personnes elle parle à moi j'ai un truc j'ai un lien entre qui j'étais et la personne que je deviens ce qui te fait vraiment peur c'est de devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais plus euh je sais pas maintenant fait quoi et maintenant maintenant tu dois découvrir ce que tu dois faire et c'est quoi tu comptes me le dire tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie même dans des situations où tu aurais dû tu traverses night city en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi mais ça ne t'a jamais empêché d'agir d'aller où tu devais aller alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant toucher je suis pas sûr de réussir je suis touché par ce qu'on dit comment je fais pour suivre avec tous ces changements oh mais tu arrives à suivre et même à laisser ton empreinte rien dans ce monde n'est figé tout change constamment et ça s'applique également à toi ne regarde jamais en arrière si tu dois tuer tu si tu dois tout réduire ensemble fais le merci pour tout ça putain j'ai même pas envie de me lever ça fait souvent ça mais tout doit prendre fin merci pour putain ça fait souvent ça ok samouraï samouraï qu'est-ce qui se passe what cette saleté m'a éjecté il faut qu'on parle qu'on parle t'as tiré le frein d'urgence tu m'as arraché de force juste pour parler qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait quelque chose de mal se levé qu'est-ce que c'est sur les villes euh se levé euh j'étais là pour quoi attends euh tu fais une attaque ou quoi je vais remercier quand même je vais la remercier quand même c'est l'expérience qu'on a frock louds je comprends pourquoi les gens reviennent vous voir mais je suis là pour autre chose Evelyn Parker qu'est-ce que tu sais sur elle comment j'ai changé ton bon allez se levé oh se levé j'ai plus de euh 900$ tu fais une attaque il faut que tu m'aides s'il te plaît je veux de mal à personne mais elle a peut-être des ennuis je veux juste lui parler et m'assurer qu'elle va bien ça t'a peut-être échappé mais le boulot de poupée c'est pas le plus tranquille du monde un jour t'es là le lendemain t'es à la rue si c'est pas pire si c'est pas pire il s'est rien passé d'inhabituel ici dernièrement ok il paraît qu'un client s'en est pris à elle mais c'est tout ce que je sais quoi t'as rien d'autre là ? ce genre de truc ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici va demander à Tom ils étaient inséparables ces deux là ils pouvaient rester des heures à papoter un client l'a attaqué un client l'a attaqué je crois c'était un vrai merdier la sécurité a débarqué et réglé le problème après silence total on s'amuse pas à poser des questions ici il vaut mieux ne rien voir ne rien entendre et faire profil bas ça s'est passé où ? dans sa cabine je te l'ai dit elle était avec un client et t'attends quoi pour me filer le numéro ? la 11 cette cabine elle est occupée là ? non je crois qu'elle est hors service depuis il faut que j'entre dans cette cabine ah ouais ? et pour faire quoi ? c'est pas tes oignons tu peux l'ouvrir ou pas ? bien sûr mais après je veux plus jamais te revoir va parler à Tom ah bah j'ai déjà ouvert c'est qui Tom ? une poupée comme nous tous tu croyais quoi ? que c'était une star de DSX ? où je peux le trouver ? zone VIP cabine 2 je crois merci tu vois ? t'as quand même pu te rendre utile ? aller dans la zone VIP ok mission mise à jour ok y'a pas d'autres dialogues ok c'est bon on se casse alors aller dans la zone VIP c'est toi Tom ? Tiger Claw Tiger Claw Oseki en fait t'as des mecs ils ont des capacités spéciales c'est par là ? ah ouais moi je veux savoir qu'est-ce qu'il y a ici en fait c'est un Tiger Claw c'est un Tiger Claw lui ça ? cloc ! désolé mais les affaires sont les affaires t'as forcément une arme sur toi un katana ? un katana ? ouh y'avait un katana le mec ? ok on va essayer de cacher le corps on va cacher dans les chiottes se regarder dans le miroir ? non viens ici toi hop là tiens oh shit attends mais au fond j'ai dit au fond allez au fond là voilà je peux fermer ça ou quoi ? oh merde ok ça c'est quoi ça ? j'ai encore une arme katana man katana man oh frappe rapide R2 bloqué L2 ok on va ranger ça quand même ni vu ni connu par contre je suis intrigué par cette pièce zone hostile balle anti-stress j'hésite à prendre l'ascenseur en vrai réservé salon VIP ok est-ce que je peux passer par là ? capacité technique attend j'ai assez de points là capacité technique c'est le attend c'est le rouage attend ouais c'est ça c'est le rouage ok ça tombe bien j'en ai plein alors rouage fabrique les objets rats permet de démonter la camelotte ingénierie c'est quoi ça ? j'écoute des effets des propres grenades permet de voir leurs rayons ouais ouais ah ça c'est intéressant niveau attribué requis pour déjà le chemin passe par là et ça c'est quoi ça ? bon on va faire ça ah mince je 6 ah ok j'ai que 6 points donc je vais mettre un dernier point ici mince comment je fais ? ah ouais c'est ça putain je suis con j'aurais dû faire ça quoi ? je peux pas ? ah non c'est ça non mince voilà non pas ça inflige 20 points de dégâts supplémentaires en plus des effets normaux en fait je comprends j'ai pas besoin de ça en fait en vrai c'est bon là je peux ouvrir et là c'est où ? non non il y a des flingues ah 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 oui et ça c'est quoi ? un tatou ? là on est pas mal là merde le mec il bouge ok là en cas de peeping on va pouvoir On va pouvoir faire des choses intéressantes. C'est un fusil à pompe ? Ah trop bien. Bon c'est pas ouf. Mais on fera l'affaire. Attends. Attaque puissante rapide. Ok ça là. Swing swing swing. Ok je pars comme ça. Ok. Rangeons tout ça. Est-ce que je prends l'ascenseur ou pas ? J'ai peur de faire une connerie. C'est connecté. Est-ce que je peux rentrer ? Il manque un point en intelligence. Oh shit j'ai pas assez. Ah c'est con. C'est très dommage. C'est quoi ça ? Attends c'est dommage j'aurais pu faire un truc. Attends mais... Ah attends y'a un truc là. Oh ça a l'air bon ce qui marche. C'est le mec qui joue. Hey y'a un bouffé là. Y'a un grailler c'est gratos. Bah ouais c'est le but justement. Ils sont censés se souvenir de rien à rien du tout. C'est où ça ? Zone hostile ? Tiger ? Ok c'est un Tiger. C'est quoi ça ? Oh un katana. Je vois évidemment que je marche. Quelle puissance. Ouais j'ai cette moto. Je sais où elle est. Quique. Hop on va te mettre derrière au fond. Voilà. Non je suis en mode Metal Gear. Ok personne n'a rien vu. Je sais pas c'est à quoi de prendre les messages là. Y'a rien d'autre à jouer là ? Là c'est quoi ça ? T'as déjà entendu parler de Jotaro Shobo ? C'est un membre des Tiger Close. Ouais je connais. Un gros taré. Il a une torture. J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que c'est ? La veste d'Evelyne. Toute froissée. Elle doit être là depuis un bon bout de temps. La veste d'Evelyne ? Les connards comme Shobo étaient déjà sur ma liste noire avant même que j'entende parler d'elle. La liste noire des Mox a plus de poids. Concrètement parlant. Je le croirai quand je verrai son corps. Poupée. Dis donc mon chou. Je crois que t'as rien à faire ici. Hé on mate pas ! Ça porte malheur de nous voir comme ça. Poupée. Attends mais y'a personne qui peut me répondre là. Objet reçu. Ok. Putain je suis en mode infiltration là. Je sens qu'à tout moment ça peut peter la couille. Ok ok c'est bon. Putain elle est cassouille riche. Ouah je vais prendre la sorcelle. Faut faire attention s'il n'y a pas une caméra de surveillance. Ah y'a un mec là. Quoi ? Quick ! On fait dodo. Putain elle a une pizza. Même pas tu partages. Ou il a un flingue. On prend tout ce qu'il y'a à prendre comme d'hab. C'est quoi ça ? Couteau, ok, encore un éclat, bon on va utiliser ça. Ah non. C'est quoi ça ? Ah. Trouver Tom. C'est qui Tom ? Client. Putain, le mec il est introuvable. C'est quoi ou non ? Client. Barman. Putain, il est où Tom ? Ça m'aide pas là. Ça c'est un méchant. Ça c'est un client. Trouver Tom, trouver Tom. Commencez à me saouler là. Forcer, utiliser la capacité technique. Oh. Y'a personne non ? Y'a personne. Oh y'a du sang. Y'a même son soutien gorge par terre. Je trouve ça très très louche frérot. Ah. Une tenue de soutien gorge. Non, des barres. Y'a rien d'autre à chouer ici. On pleure du temps d'Evelyne. Ok. En fait, c'est quoi toutes ces caméras qui bougent là ? Je suis pas sur RAM. Il y a un bougre. Il est tout seul ? Ouais, il est tout seul. Comment j'y accède ? Comment j'y accède ? Ok. J'y accède. J'y accède. Mais je vais y accède. C'est lehet. J'y accède. J'y accède. T manipulated. Et c'est le côté. J'y accède. P*****. Je suis perdue là. Je sens que ça va mal finir, je sens que ça va finir en carnage ces histoires. T'as vu Tom ? Putain j'arrive pas à le scanner. Pourquoi je peux pas rentrer là ? Putain fait chier. J'ai encore monté mais... Je peux ouvrir ? C'est dangereux le mec il est juste là. Putain je sais pas si c'est lui. Je peux pirater un truc ou pas ? Je peux pirater un truc ou pas ? Putain j'ai peur de faire une connerie. Bon tu sais quoi on va fouiller d'abord avant de partir en carnage. Ah attends j'ai fait le tour là. Trouvez Tom mais là je suis pas aidé là c'est par où ? Ah c'est... Ah non il était là ? Bonjour. Euh... Je crois qu'il y a un petit soucis. Je ne sais pas trop... Une demi heure après ? J'ai pas vos détails. Désolé mais... Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Vous êtes sûr... Relax. T'as pas besoin de mes données ni de détails. Je suis pas un client. Je suis là pour te parler. Pas pour passer du temps avec une poupée. Tom, c'est bien ça ? Hein ? Il faut que je contacte Evelyn Parker. C'est important. J'aimerais pouvoir. J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois. Mais sans succès. Tu veux dire qu'elle est pas là ? Elle a eu un accident. Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka... Oh non Oslo je crois. Ouais Oslo. Pour faire changer sa plaque faciale. Attends. C'était à Osaka ou Oslo ? Oslo. Ouais Oslo c'est ça. Cet accident. C'était avec un client c'est ça ? J'ai trouvé du sang dans sa cabine. C'est le genre de chose qui arrive ici de temps en temps. Et ça dérange personne. Ça arrive de temps mal quoi. Un petit RTT. Un petit RTT. Un petit RTT. On n'oublie tout. C'est bizarre qu'on l'ait envoyé aussi loin. C'est elle qui t'a dit qu'elle quittait la ville ? Non elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et là il m'a dit qu'elle était partie. Où je peux le trouver ce Woodman ? Il doit sûrement traîner au bureau administratif. Mais c'est une zone complètement interdite aux clients. Ah je sais où il est ok. Ce Woodman c'est qui ? Monsieur Forest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Bah Forest Woodman. C'est Monsieur Forest. C'est quoi son boulot ? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ses poupées. C'est ça qu'il faudrait remplacer. Ok Kenny, merci beaucoup pour ton invention. Oh là. Il veut pas m'agresser lui ? Tu leur parles ? Genre t'as une vraie couronne de tour avec elle. Je sais que passer Monsieur. Quoi ? Oh shit. Ah nan. You twoier. Ah nan. Oh ! Oh là-. Ah nan. Ah nan. Ah nan. Ah nan nan. Ah nan nan. Ah nan nan. Mais aussi ! Mais très bien ! Bien peur, t'es où ? Putain ! Putain, sale chien ! Putain, j'aurais dû faire ça depuis le début ! Putain, le pire gunfight ! Putain, tu me... Je voulais changer état, mais ça a bugué, putain ! Oh, toi, ta gueule ! Euh... Désactivé ! Putain, je voulais faire ça proprement, mais c'est parti en couille, les gars ! On va tout ça pour ça ! Bon, je crois que je vais prendre... Ok, j'ai déjà un couteau... Après un katana, est-ce que c'est fort ? Attends, il avait pas un pétard le mec ? Ah bah j'avais tout ça ! Je vais prendre avec le fusil d'assaut ! Je vais prendre avec le fusil d'assaut ! Il est où ce bâtard ? Oh, shit ! Oh, shit ! Oh, shit ! What ? On sait quoi, nous, on va avancer, c'est pas tout ça, mais... Oh, shit ! Ah non, l'ascenseur est bloqué, du coup ! Coucou, motherfucker ! Pas comme ça, plus putain ! Un 1, là ! Je vais prendre l'ascenseur ! Putain, il est où ? Pas comme ça, plus putain ! Je comprends plus rien, ils sont où ? Je comprends plus rien, ils sont où ? Putain, je voudrais prendre l'ascenseur ! Je suis con, j'aurais dû vérifier avant ! T'es qui ? Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Ça va, du calme. Je cherche une fille. Ça vise pas. Je trouve ça assez marrant de la part de quelqu'un qui vient de massacrer ma sécurité. Ok, j'avoue, ça a un peu dérapé. Mais coopère et personne d'autre sera blessé. Je négocie pas avec les terroristes. Oh, merde ! On va mettre un coup de... On va mettre un coup de... On va mettre un coup de... Souille, 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 souille Non, je voulais juste le blesser Pour Pour l'interroger Punaise, pourquoi ? En fait, c'est parti en couille Au moment où je suis rentré dans En fait, le mec, il m'a grillé Putain, je suis con, putain J'aurais pu faire ça Ah Très bien, ça tombe très bien cette histoire C'est qui ce Woodman ? Non, c'est... Je connais, je connais la réponse Ouais, Forest Gump Compris Ok, let's go Ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule Alors L'éponge dans le crâne de ces poupées Oh, c'est ça qu'il faudrait regler Oh, putain, c'est quoi ce bruit là ? En fait, il faut que je rentre Quand les mecs sont pas... Faut que j'arrive à aller distraire les ennemis Voilà Ah, bien, j'ai failli me faire choper par la caméra Bon Bonjour Bonjour Je suis un abonné Les clients n'ont pas le droit d'entrer ici Je me suis perdu Tu fermeras bien la porte en sortant, Zoom D'accord, ok Oui Ah, intéressant Je cherche une fille Evelyn Parker Il n'y a personne de ce nom qui travaille ici Plus maintenant, peut-être Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a sûrement réalisé le rêve de toutes les poupées Dénicher une licorne Et puis changer de vie Dénicher une licorne ? Eh, tu peux te taper mieux Et c'est Roxy, tiens A cabine 2 Même petit cul en forme de poire La puce comportementale fera le reste Tu sentiras aucune différence Tu m'as l'air raisonnable faisant marcher Euh... Bon, tu sais quoi, on va faire un deal Tu m'as l'air raisonnable On doit pouvoir trouver un arrangement Et toi, tu m'as l'air d'un taré Qui s'est jamais fait larguer par son mec Ou par sa nana Mais vas-y, continue Je t'écoute Tu vois la Tager... Attends, tu vois que la Tager Crow Tu restes assis dans ce trou à rat Que t'appelles ton bureau Et ça y est Tu crois que t'as réussi dans la vie Bravo Oh, tu lis mieux dans les pensées Que notre putain d'intelligence artificielle Trouver un boulot pour ce gars Tu t'es jamais demandé Qui contrôle les Tager Clos Ceux que tu prends pour tes chefs Les chefs des Tager Clos Ont des chefs au dessus d'eux, tu sais T'es juste trop insignifiant pour les voir Ça va moins partir à ma finir Tu crois plus important que moi On va dire qu'un membre bien précis Du clan Arasaka Serait pas trop trop ravi d'apprendre Qu'il est arrivé malheur à Evelyne Et que c'est par ta faute Bon, ok Je vais jouer franc jeu avec toi T'as sorti un flingue La fille que tu cherches, c'est par cœur Je me tiens prêt Oui Elle est pas ici Ça, je le sais déjà Je veux savoir où je peux la trouver Je crois savoir comment ça marche ici Mais t'es grave à côté de la plaque Je sens que je vais dégainer à tout Les toupés sont pas là pour offrir du plaisir Et de la satisfaction par pure bonté d'âme Ce sont des employés Leur boulot, c'est de générer du profit Evelyne rapportait plus de profit Eh non, malheureusement pour elle J'ai vu ce qu'elle a fait au client On l'avait rôlé ou quoi ? Je sais pas qui lui a grillé les circuits Mais il a infiltré notre sous-réseau de l'extérieur Ça devait être une pointure pour faire ça Sa puce était toute cramée Tu peux me croire, on a tenté de la réparer Mais ça a rien Dire qu'il y a 5 minutes, j'étais en train de crier de balles C'est fréquent ? Ce genre d'accident ? T'as déjà vu une tech qui déconne jamais ? Je crois pas à non La puce comportementale te sépare en deux Il y en a qui disjonctent complètement Et quand ça arrive à quelqu'un Il y en a 10 qui attendent pour prendre sa place T'es gentil en vrai Le recyclage, c'est vraiment dernier recours Et la famille reçoit toujours un appel Enfin, s'il y en a Qu'est-ce que tu crois ? Qui a des gens qui ont envie de changer les couches D'une pute débile à deux doigts de la cyberpsychose ? Peu probable Et les balancer dans la rue, c'est pas non plus une solution Ça pourrait ruiner notre réputation Bah, tout vaut mieux qu'une balle dans la tête Tu sais quoi ? C'est ce que disent toutes les poupées Je sens qu'il va mourir ce mec Comment ça me plaire toi ? Et Lyon, tu chercherais pas du boulot ? T'as investi tes propres édits Pour aider la pauvre Evelyne Qui rapportait plus un rond Ouais, c'est louche cette histoire Touchez C'est le charcutoc qui m'a payé Pour une poupée cassée Les gens ont toutes sortes de perversions Fais-moi confiance Je suis bien placé pour le savoir Mais Fingers, c'est un sacré spécimen Un fétichiste de tout ce que tu peux imaginer Et plus si affinité Il lui a sûrement trouvé une utilité Ah ouais Je sens que je vais dégner mon flag Son nom et son adresse Son nom, je le connais pas Je me prends pas pour un con Bah, si je te le dis On le surnomme Fingers Sa clinique est dans une ruelle pourrie De Jake Jake Street Si tu veux trouver Evelyne C'est là qu'il faut aller Tu remets jamais les pieds ici Jamais Prends l'ascenseur pour sortir Comme ça tu foutras le camp encore plus vite Le Dr Fingers sur Jake Jake Street Un vrai fantasme d'étudiante Et vous dites de l'art ? Ah, je vais pas débuter Ah, une moto Oui, c'est ça que je veux Ok, je vais suivre la mission après Faut que je récupère une moto Parce que j'en ai marre de me balader à Yep Il va mourir là La dernière fois que tu l'as vu Je te l'ai déjà dit T'as pas écouté Allez, casse-toi maintenant Ok Pas de violence hein Pas de violence, pas de balles par derrière Je scanne pour voir si t'as pas des trucs à chourer Enfin, que je peux chourer Très sympa ton fond d'écran Bon, je me casse Donc ça c'est de l'ascenseur pour se casser Il y a un autre ascenseur en fait Je vais prendre l'autre ascenseur si ça te dérange pas Celui-ci Hein ? Oh shit Ok, bon bah je peux pas passer par là Putain, ça fait chier Brissade Tel un beau gosse J'aurais pu tous les buter Mais j'étais gentil Putain, c'est un mec vraiment très sympa Ok Je vais quand même vérifier un dernier truc S'il y a pas des Il y a des trucs à faire ici Une fois que je serai parti Je serai plus là Ah Voilà Il y a quelqu'un C'est vache qu'on puisse pas rentrer Je veux des informations Comme toi T'es qu'à toi Client C'est quoi ça C'est une poubelle ça En fait je suis curieux Qu'est-ce qu'il se passe Si je passe par là Ça mène où en fait Ah ok Ça mène là Ok Bon bah Tiens On va récupérer ça Dans la foulée Ça fait synthétique Niveau de 15 20 bar 20 bar Ok Bon je vais tuer personne Je suis de bonne humeur Comme ça je pourrais revenir Récupérant mes armes Passez une excellente journée La prochaine fois que vous ressentez l'appel du cloud N'attendez pas Comment ça marche tout ça Un algorithme pilote les fonctions motrices de la poupe Les absorbeurs Eh bien Ok 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 Bon je peux me casser Par contre L'inventaire c'est très chiant Je trouve ça très chiant Ah non Elle a retiré toutes mes armes Oh fait chier ça Je vais retirer tout ce qui est inutile Ce mec il a Il a 50 couteaux Pourquoi t'as un couteau au corps à corps C'est fatal Ça fait masse des gars 114 Ça ça dégage 120 Ok Ok Du coup ici j'avais J'avais quoi comme arme J'avais ça J'avais mon pistolet Ensuite ici j'avais mon 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 snipe Attends c'est celui là Ouais c'est ça J'ai changé qu'un seul snipe Et en troisième Un fusil à pompe Voilà C'est bon on est paré pour casser des gueules Ok j'ai tué personne Franchement je suis fier de moi Enfin j'ai tué personne J'ai tué des gens Mais dans la description C'est bon J'adore ce côté glauque et suintant Tu crois qu'elle est chez Fingers ? Qu'on va la trouver là bas ? Si je pouvais voir l'avenir je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant Je vois que ton opinion sur les maisons de poupées a pas changé Oh mais au contraire C'est pas conscient Avant tu m'aurais jamais fait foutre les pieds dans ce bouche Là j'ai juste envie de revenir avec de l'essence et une allumette Bon les amis sur cette belle parole de Jolie Notre broder Jolie On va s'arrêter ici Merci beaucoup le pouce bleu de soutien Le petit abonnement sur le tube Bon cet épisode est un peu long J'ai pris mon temps mais en fait J'avoue que le jeu tu te proposes plusieurs approches Soit tu peux rentrer en mode bourrin, en mode terminator et tu les termines tous Soit tu prends plus de temps et tu essaies de faire le moins de victimes possible Par exemple qu'est ce qui serait passé si j'avais buté le mec en fait Lors de l'alerte j'étais à deux doigts de le tuer donc si j'aurais tué ça aurait fait quoi Ça donne envie de refaire le jeu déjà Bon et sur ce le pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur Youtube N'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour la suite des événements Et pensez bien à activer les notifications aussi bien sur Youtube que sur Twitch A très très bientôt Ciao 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 Ciao